Et c'est tout le monde, c'est Fouzzy, on se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de notre carré manager sur FIFA 21 avec l'Olympique Lyonnais. Il n'y a pas de match facile le prochain contre Marseille, 6e du classement avec 55 points va être décisif pour la course au titre. Là on a 5 points d'avance, en gros il nous reste deux gros matchs, Marseille et Monaco, le reste c'est des équipes de 2e moitié de tableau, à part Nantes qui va être assez costaud aussi. Il va falloir bien négocier la rencontre, mais sinon c'est une ligne droite pour aller jusqu'au titre derrière, donc il faut absolument bien négocier. Cette fin de championnat au niveau du classement des buteurs, Neymar est toujours le meilleur buteur, BNDR 2e, Kadawery 3e avec 19 buts. Et on attend que le Kambi est en 5e et 10e position, mais il n'y a pas de joueur marseillais dans ce classement, des meilleurs buteurs pour l'instant. Le Marseille qui joue au 5-3-2 avec Milik et De Jong en attaque, une équipe assez faible sur le papier il faut le dire. Et côté Lyonnais, 4-3 offensif comme d'habitude, avec l'équipe type sur le terrain pour aller chercher la victoire contre cette équipe de Marseille. Allez c'est parti pour ce Lyon-Marseille, l'Olympico entre les deux clubs olympiens. L'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, et là c'est l'Olympique Lyonnais à domicile. Pour ce match, il faut aller prendre 3 points pour rassurer le titre. Attention à cette passe en profondeur de Milik pour Gueye, le ballon a été très très bien donné. Ça revient sur Milik, la parade de Lopez, attention ! Oh non ! Cuisance qui marque 1-0 pour Marseille après 11 minutes de jeu, la défense Lyonnais qui s'est laissée surprendre. Là franchement, on a manqué d'envie sur ce ballon, parce que là le ballon revenait sur Perrault, il n'a même pas dégagé. C'est Cuisance qui a récupéré le ballon, il y a un petit bug j'avoue sur cette action, 1-0 pour Marseille. On risque les Lyonnais mais ça paye, le ballon sur Fatih, avec Kadawere, Kadawere en profondeur, bien joué, allez, Weirds, il est passé, l'accélération, la frappe pied droit de Weirds, c'est la parade de Pandanda. Allez, c'est mieux, côté Lyonnais, Marseille qui recule petit à petit, il faut essayer d'aller marquer ce fameux but de l'égalisation, essayer de débloquer le verrou, c'est bien fait, avoir la passe sur Weirds, la frappe, ça passe juste à côté, incroyable. Allez, ça peut, faut aller vite, là, faut aller vite, on s'aime avoir la petite balle piquée par-dessus pour Kadawere, le contrôle est bon, la frappe de Kadawere, et l'égalisation de l'Olympique. L'Olympique Lyonnais, 69e minute, ça y est, c'est fait, on a fait sauter le verrou pour la première fois dans ce match, ça a été très difficile, mais c'est finalement une passe parfaite d'Oussem Awar, entré en cours de match, qui trouve Kadawere, qui a failli sortir juste avant, mais qui derrière a gagné la confiance de l'équipe, la confiance des supporters, avec ce superbe geste, ça a été un peu limite, je pensais qu'il allait l'a rater honnêtement, mais ça fait un partout, 70e, il reste du temps pour aller chercher la victoire. Qui va temporiser un peu, qui va retrouver Oussem Awar, l'accélération d'Oussem, il est passé, la vitesse d'Oussem, le face-à-face, la frappe pied droit, et le but d'Oussem Awar, 84e, la rentrée en jeu qui a tout changé, 84e minute, 2 buts 1 pour l'Olympique Lyonnais, face à Marseille. Oussem Awar, superbe occasion, superbe but, l'accélération entre deux joueurs, il est passé, et derrière, la finition parfaite face à Bandanda, le ballon qui finit en pleine nucarne, on va faire rentrer Toko et Kambi pour la fin de ce match, à la place de Kadawere, mais en tout cas, on prend l'avantage. Attention à ce coup franc, qui a été donné par l'arbitre à cette équipe de l'OM, la frappe de Milik s'est captée par Lopez, bien joué, là on va faire tourner le chrono. Oh la passe de Lopez, oh la passe de Lopez, pour Memphis, ça a été décalé, c'est magnifique, la frappe pied gauche de Memphis, oh la transversale, ok l'action, en fin de match, ça revient avec Fatih peut-être, non le ballon est perdu. Et on s'impose 2 buts à 1, un match assez équilibré finalement entre les deux équipes, mais on a réussi à faire la différence grâce à M. Oussem Awar, homme du match, bien évidemment, une passe décisive, un but, rentré en cours de jeu à la 60ème, il a clairement fait basculer la rencontre en notre faveur, et on prend 3 points contre l'OM. Et du coup on va enchaîner dans ce championnat, on a une offre de Saciolo pour Polersbeck, notre gardien qui est effectivement sur la liste des transferts si je ne me trompe pas, oui voilà. Donc on va accepter cette offre pour Polersbeck qui va partir du coup la saison prochaine, on a un jeune joueur dans le centre de formation que j'espère pouvoir voter rapidement pour le remplacer. On avait bloqué deux Dailleurs, Guimarech et Kakré, on va pouvoir les débloquer, parce que le mercato de façon est fini depuis longtemps. Et Camilo, du coup, a été vendu, Polersbeck devrait être vendu, et du coup il restera Oskar, Sar et Soumaré à vendre pour la fin de cette saison, et puis ils partiront en début de la saison prochaine, donc ça n'aura pas trop d'incidence sur l'équipe et sur la composition d'équipe, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de joueurs pour terminer la saison, mais comme on n'a pas beaucoup de championnats non plus, enfin on n'a que le championnat justement à jouer, ça n'a pas trop d'incidence, c'est pas très grave. Le match suivant face au FC Nantes, donc là on va aller regarder un peu le classement, parce que c'est plusieurs fois qu'on passe assez rapidement là-dessus, on a juste d'abord le rapport mensuel des jeunes joueurs envoyés au Brésil, Castro a confirmé son potentiel, donc on va le recruter bien évidemment. Encore une fois, il faut toujours les laisser un petit peu pour vérifier que le joueur a effectivement une grosse pépite. Là il y a deux joueurs qui arrivent très intéressants, très intéressants au niveau général, mais du coup pas du potentiel, par contre Raphaël Neves, grosse pépite, franchement énorme pépite, on va le recruter carrément. Du coup, Danto Lopez, juste par curiosité, on va le laisser pour voir si le général se confirme et si le potentiel augmente, mais je ne crois pas que ça va augmenter le potentiel de le laisser dans le rapport, mais on va faire un test, on va le laisser, on verra au prochain rapport mensuel si le joueur a progressé ou pas au niveau de son potentiel, ça va être intéressant. Du coup, on va aller voir les deux nouvelles recrues du centre de formation. On a recruté donc Castro au poste de milieu central, il n'a pas l'air de jouer de milieu central, il a des stats plutôt d'élier gauche ou de milieu offensif, mais on va le faire passer. Le milieu offensif c'est deux semaines, l'élier gauche c'est quatre semaines. On va le mettre mieux offensif parce qu'on a déjà Neumann en aile gauche donc on va le mettre mieux offensif, même si on a Peters effectivement et on a Neves aussi qui peut jouer, enfin qui est milieu offensif. Donc en fait Castro, je suis en train d'avis, on va le passer, il est gauche pour éviter de mettre trop de monde au même poste, sinon après on va avoir des problèmes d'organisation de l'équipe, donc on va le faire jouer il est gauche, même s'il aura peut-être un petit peu moins de général qu'au poste de buteur, enfin au poste de milieu offensif, c'est pas grave. Du coup, Nathan Splitters qui confirme, il a gagné son étoile en mauvais pied donc on va pouvoir le mettre. Autre chose, on va le faire progresser en attaquant pour qu'il augmente en tirs et en contribution offensif, du coup Neves, on va la garder de plus près. Les stats du joueur, franchement, il est déjà hyper complet et il peut presque jouer au milieu central, ça se trouve. Ah non, 133 semaines, ça me paraît énorme. Il a des stats vraiment super, il peut jouer partout, j'ai presque envie de le mettre attaquant, vu les stats qu'il a, je ne sais pas si on peut voir, c'est la taille du joueur, on va essayer de voir si on arrive à 1m79, donc c'est un petit gabarit qui a l'air d'aller plutôt assez vite, 77 de vitesse, ouais, donc pourquoi pas avoir un petit attaquant rapide. ça peut être intéressant. Et du coup, on a Carlos Neves aussi qui lui progresse bien, donc on va faire comme ça, Neves, on va essayer de le faire passer buteur. Je pense que ça peut bien marcher. Et on a Peters du coup en milieu offensif, il confirme son potentiel progressivement, donc voilà, on va laisser progresser les jeunes comme ça. Et on va passer au match suivant contre Nantes, 14e. Donc au niveau du classement, on a 8 points d'avance sur le PSG, on a repris de l'avance, le loss qui a dû faire des mauvais résultats. On va aller regarder un petit peu les résultats qu'il y a eu. Lille a perdu 3-1 contre Montpellier et Paris a perdu 2-1 contre Lens. Donc là, franchement, c'était cadeau et nous, on commençait à imposer contre Marseille. Difficilement, mais on a réussi à gagner. On va reprendre l'avance sur les poursuivants. Du coup, on est premier avec 75 points. Derrière il y a Paris, Lille, Nice, Monaco, Marseille. C'est très serré pour la 4e place. Tout est encore possible. Il y a Angers en 7e. Position, Montpellier, Strasbourg, c'est serré aussi. Rennes 10e, Bordeaux 11e et Nantes 14e avec 29 points. Ce qui va permettre de simuler cette rencontre contre le FC Nantes. On va faire une simulation rapide pour enchaîner plus rapidement sur le match suivant. Victoire 1-0, ça a été très difficile. Memphis a marqué dans ce match rapidement. Quand on regarde uniquement les stats, on s'en sort correctement. Enfin, on méritait de prendre les 3 points. Mais il y a eu un pénalty raté par le FC Nantes. Donc ça n'aura pas d'incidence sur le match. Et j'ai vu que Newman était rentré en cours de match. Il aurait eu ses premiers temps de jeu. La jeune pépite du centre de formation. Par contre, on n'avait pas fait jouer. Usama War qui était remplaçant. Ça, c'était pas fait exprès. Le match est suspendu pour le prochain match. Et voilà, on va rester là-dessus pour la composition d'équipe. Sur le papier, très intéressante. On va avancer un petit peu jusqu'au match à domicile contre le stade de Reims. On va simuler jusqu'à Strasbourg. Parce que Reims, honnêtement, je pense qu'on va s'imposer. Allez, on va mettre une pièce sur 2-0 contre le stade de Reims. Et après, on verra contre Strasbourg. Et bien voilà, 2-0. C'est bien senti. Et derrière, il y a un match contre Strasbourg à domicile. Là aussi, on va pouvoir simuler. C'est intéressant de regarder quand même s'il y a des messages. Parce que des fois, on peut perdre des jeunes joueurs s'ils veulent partir. Donc là, Polarsback est parti. On va partir en fin de saison. Et du coup, il y a Nakai qui est en fin de contrat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement récupérer ce joueur gratuitement. Approcher pour achat. J'ai peut-être dit une connerie. Ça se trouve, en dehors des périodes des transferts, on ne peut pas récupérer le joueur gratuitement. On va faire un test. Si on met 0, par exemple. Allez, on va mettre 10 000€. Ok, non, ce n'était pas possible. Ok, j'ai dû faire une erreur. Je pensais qu'on pouvait récupérer des joueurs gratuitement, comme sur les autres FIFA. Mais apparemment. Là, ça n'a pas marché. Donc on va rejeter Nakai. On a quand même des joueurs intéressants. Sur notre shortlist, on a des super joueurs. On cadra ça la saison prochaine. Puisque là, on n'a plus une thune pour le faire le mercato. Il nous reste 4 millions. On ne va pas aller bien loin. Et puis l'année prochaine, ça se trouve, on vendra des joueurs. Style... On pourrait vendre deux pailles. On pourrait vendre Aouar. Les gros joueurs. Un peu réalistes. Qui partent dans des grands clubs. Et après, ça nous obligerait à recruter des joueurs un peu moins forts. Mais avec un groupe potentiel aussi très intéressant. Bref, on n'en est pas encore là. Match suivant face à Strasbourg. On va d'abord faire la conférence de presse. Pour mobiliser les joueurs. Pour améliorer le moral de l'équipe. Donc on va respecter les adversaires. Même s'ils ne sont pas très bien placés. De la fois, on a gagné 4-0. Donc on va espérer que l'histoire peut se répéter. Et une nouvelle stratégie pour le prochain match. On va mettre merci. Ça va permettre de faire tourner peut-être l'équipe. Ce match face à Strasbourg qui est quand même 9e du classement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler la rencontre. Et on va aller jusqu'au match contre Monaco. Là, je pense qu'on va bien s'imposer contre Strasbourg. Il y a eu 1 partout. Match nul. Pas d'incidence sur le classement. On avait 8 points d'avance. Donc ça, c'est pas grave. Pour l'instant, on est toujours 1er assez largement. Ensuite, au mois de mai, il y a le match contre Dijon à l'extérieur. Donc là, 2-2 encore une fois. Donc ça, c'est un peu plus inquiétant. D'avoir fait match nul contre Dijon. On va reprendre la main sur la fin de la carrière. Pour éviter une mauvaise surprise. Surtout que Duhamel a terminé son repositionnement allié droit. Donc là, il passe de 48 à 54. Par contre, il a perdu malheureusement en potentiel. Donc on va le libérer. Il a perdu beaucoup trop de potentiel pour le garder. Par contre, Neves a confirmé. Énorme épite. Courbet a confirmé. 90-94. Énorme épite aussi. On a peut-être Angel qui n'a pas encore confirmé. Mais ça pourrait venir. Schumacher, c'est un entre-deux. Mais un joueur quand même assez intéressant. Poste latérale gauche. Castro, il a perdu en potentiel. On va voir selon son repositionnement si on le garde ou non. Et derrière, Alves a un tout petit peu perdu, je crois. Par contre, Peters et Neves, ça va être deux grosses pupitres. L'allemand et le brésilien. Surtout Neves, à mon avis. Je pense que le joueur va être exceptionnel. Quand un joueur arrive comme ça, il explose aussi vite. C'est toujours très intéressant. Donc on va reprendre la main sur la fin de la carrière. Comme je le disais, avec le match contre Lorient qui arrive. Au niveau du classement, on n'a plus que 4 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. 4 points d'avance, ça peut aller très vite. Donc ce qu'on va faire, c'est que le match contre Lorient, on va quand même le simuler. Si on perd, ça nous obligera à gagner contre Monaco. Ça peut mettre un peu de pression sur l'équipe. Castro, du coup, repositionné au poste d'Elié, a pris un peu de général. Donc il a 57 maintenant. On va l'entraîner à Elie latérale, tout simplement. Et du coup, Neves passe à 67 de général. Pfff ! Énorme pépite ! 17 en 67. 85-94. Franchement, il est trop fort. Et on va l'entraîner en... Il a déjà 5 étoiles partout. On va le mettre attaquant mobile. Il va prendre encore vitesse. Voilà, ça va être un petit gabarit très rapide. Tout ce qu'il nous faut. Et puis, en finition, je pense qu'il ne doit pas être trop mal. 78 de vitesse. 72 de finition. Ouais, voilà. Franchement, c'était un attaquant. Bon, Raphaël Neves, très très grosse pépite. On va le recruter dès le début de la saison prochaine avec Peters qui a 18 ans, 64. Lui aussi très belle pépite. Franchement, on a deux jeunes. Super. Peut-être qu'on les prêtera, peut-être qu'on les gardera pour les faire progresser. On verra. Pour l'instant, c'est pas encore arrêté. Hop, on va faire retourner Paqueta dans l'équipe type du coup. L'équipe type qui est un petit peu en difficulté. Ah, Newman, ça fait plaisir. Il est en train de prendre confiance. Plus 4 potentiellement. C'est cool d'avoir un jeune joueur qui ne va pas perdre son potentiel en fin de saison. Même s'il n'en gagnera pas parce que les joueurs vont se reposer. Tranquillement. Voilà. Donc là, ce qu'on aurait pu faire en ayant beaucoup beaucoup d'avance, c'est de faire tourner pour ce genre de match. Le problème, c'est qu'on a perdu 4 points sur les deux derniers matchs. Donc on ne peut plus se permettre de faire ça. Donc on va jouer le match. Simulation rapide contre Lorient. Il faut absolument qu'on gagne. Victoire de 1. Ca a été chaud. Cadré de Paqueta. Sur le papier, on s'en sort plutôt bien. Un tir, un but pour Lorient. 8 tir, 7 cadrés. 2 buts pour Lyon. Victoire de 1 contre cette équipe de Lorient. Donc là, on se rapproche tranquillement de la fin de la saison. Et il reste le match bouillant. Le dernier match chaud contre Monaco. Pour terminer cette saison. Ca va être un très très gros match. Hop, on a un rapport mensuel aussi des jeunes joueurs. On va aller regarder ça. Ca doit être le rapport envoyé au Brésil. On a repris 4 points d'avance sur Paris. Ca a dû faire un mauvais résultat. 6 points d'avance sur Lille. Il reste 2 matchs. 4 points d'avance. Ca veut dire que si on gagne contre Monaco, on est sûr d'être champion. Et si on fait match nul, on a encore toutes nos chances de gagner le dernier match. Heureusement que Paris a fait un mauvais résultat. Du coup, là on peut voir, on avait fait le test tout à l'heure, que Leonardo Lopez n'a pas pris potentiel. Même s'il a toujours un très bon général. Donc on va le rejeter. Breno Linz dans les cages, super général lui aussi. On a un potentiel qui est très faible. C'est vraiment dommage de tomber sur des joueurs comme ça. Et puis du coup, les autres ne sont pas très intéressants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler le recruteur. Là, si on regarde Staff des jeunes, on a nos deux recruteurs dispo. On va rappeler celui-ci. Et on les lancera tous en début de saison prochaine. On va finir la saison. Comme ça, ça ira très bien. Et on va du coup dérouler les entraînements pour aller jusqu'au prochain match contre Monaco. Qui arrive dans deux jours, le 15 mai 2021. Match du titre contre les Monégasques. Match très important pour la carrière, pour soulever un premier trophée. Allez, on est parti pour l'avant dernier match du championnat contre l'AS Monaco. Cinquième du classement avec 68 points. Et nous, on est premier avec 86 points. Quatre points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Donc, en cas de victoire, on passerait... Enfin, on décrocherait tout simplement le titre de champion. Donc, pour ce match, on va jouer en 4-3-3 offensif. Avec deux pailles, Cadaveré, Fatih en attaque. Aouar, Paqueta et Guimaraes au milieu de terrain. Le défenseur gauche, ce sera Perrault. Pastaudi de Nayer dans l'axe du bois, côté droit. Et Anthony Lopez dans les caches. Et côté Monaco, il y aura une attaque composée de Ben Yedder et Voland. Martins à gauche. Fred Daoud dans l'axe. Et Diata à droite, c'est très costaud. Ciao Henrique latéral gauche. Holgate Brooks dans l'axe. Aguilar à droite. Et le compte dans les caches. Sur le papier, ils ont une très belle équipe. Donc, ça va être un match très serré. Allez, c'est parti pour ce match à l'extérieur. Pour tenter de décrocher notre premier titre de champion en carrière manager avec l'Olympique Lyonnais. Au terme d'une première saison très intéressante. On a réussi à bien développer l'équipe. Et l'objectif, c'est bien sûr le sacre final. Bien joué Guimaraes sur le côté. Avec Fatih, Cadaveré qui temporise un peu. Qui retrouve Guimaraes. La frappe de Bruno Guimaraes. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. On commence parfaitement ce match. Après 9 minutes de jeu. Ouverture du score pour les Lyonnais. Signé Bruno Guimaraes. Sur un super service. On va le revoir. De Cadaveré. La petite passe pour Guimaraes. Qui trompe parfaitement le gardien. Il était bien placé. Ça fait 1-0 pour Lyon. Assez rapidement dans ce match. On se met dans une bonne posture. Attention à Brooks. Qui retrouve Kevin Volland. Le ballon revient sur Brooks. Attention, ça va bien jouer dans l'axe avec Volland. La frappe et le but de l'AS Monaco. Égalisation à 22ème minute. Kevin Volland. Qui était tout seul dans la surface de réparation. On va revoir cette action. Tac. Bonne passe décisive. Et derrière, il y a eu but. Denayer était un petit peu court pour tacler ce ballon. Égalisation. Monégasque. Tout est à refaire pour les Lyonnais dans ce match. Le ballon est passé. Attention à les Monégasques qui sont en surnombre. Sur cette action. Avec le bon décalage sur Daoud. Le tacle. Ouh. Ouh. Très grosse faute de Perrault. On va tenter d'aller chercher quelque chose. Ca va être carton rouge sûrement. Carton jaune. Carton rouge je ne sais pas. Pénalty à mon avis. On va attendre de voir la réaction de l'arbitre. Carton rouge. Et coup franc à l'entrée de la surface. Mais carton rouge. Perrault. On se met en difficulté dans ce match. Très très grosse faute. Franchement, il n'y a rien à dire. Le carton rouge est mérité. C'est Guimarech, le buteur, qui va faire les frais de cette faute. Et c'est Bard qui va rentrer au poste de latéral gauche. Et du coup on va un petit peu modifier le milieu de terrain. Pour tenter d'aller chercher quelque chose dans ce match quand même. Parce que si on s'impose, on s'assure la première place. Mais on va quand même sécuriser la défense. Et par contre le coup franc est très très bien placé. Pour Kevin Vollen qui a déjà marqué un but dans ce match. Il est chaud. Veuillez voir sûrement une tentative. C'est Fred finalement. Et le but de l'AS Monaco. Et bah voilà. On le sentait venir ce but. Le coup franc était parfaitement placé. On est en mode ultime. Donc en général, des coups francs comme ça, ça fait mouche. Et le mur s'est tourné. Le ballon finit en penucard. Super coup franc. De la part de Fred. 2 buts 1 pour les monégasques. On est en difficulté dans ce match. Vous voyez. Ça circule bien. Côté Lyonnais. Il y a un appel de ballon profondeur. Ça s'est bien joué. Il l'a trouvé en profondeur. Cadaweire l'accélération. Il est passé la frappe pied droit de Cadaweire. Et le but de légalisation côté Lyonnais. A 10 contre 11. On arrive à revenir dans ce match. Le but de Tino Cadaweire. Superbe occasion. Superbe accélération du Lyonnais. Au revoir. C'était pas gagné. Mais derrière, l'accélération qui fait la différence. Et la frappe croisée était pas facile non plus. Mais Cadaweire a fait preuve de réalisme. Pour remettre l'Olympique Lyonnais dans ce match. 2 buts partout. Et pour l'instant, ça sent bon pour le titre. Attention, il est passé sur ce dribble. Le ballon retrait. Avec Tiao Henrique. Attention, il est assez offensif ce joueur. Le ballon pour les Monégas. Toujours Ben Yedder. Le décalage. La parade de Lopez. Qui nous sauve ce match. Et derrière, il va y avoir une occasion de contre-attaque. Avec Oussema Warr l'accélération. Oussema Warr, il va attendre l'appel de balle. Il l'a vu. L'appel en profondeur de Cadaweire. Allez, c'est maintenant pour aller marquer le 3ème but. Cadaweire l'accélération. La frappe pied droit. Et la parade du gardien. Ça va revenir. Ça va revenir. Ben Yedder. Ben Yedder qui peut casser les Révionnais sur cette action. Ben Yedder qui garde parfaitement le ballon. Toujours. Bastoni. Oh non. Oh non. Penalty pour Monaco à la 85ème minute. C'est catastrophique. Penalty concédé par Bastoni sur cette action. Ben Yedder qui garde parfaitement le ballon. Bastoni qui tente une intervention défensive mais qui fait faute effectivement sur l'attaquant. Monégasque. Ben Yedder face à Anthony Lopez. Et Ben Yedder qui transforme ce penalty. 3 buts à 2 pour Monaco. Le titre est en train de s'envoler. On aura toujours un point d'avance sur Paris en cas de défaite aujourd'hui. Mais en tout cas, on ne gagnera pas le titre dans ce match. Il ne nous reste que quelques minutes pour aller chercher le but de l'utilisation pour décrocher ce titre inespéré. 3-2 donc pour l'AS Monaco. Et score finale défaite. 3 buts à 2 contre l'AS Monaco. Un match très équilibré. On aurait mérité de faire match nul. Mais on a pris un carton rouge qui est venu perturber notre équipe. Cadaveri a été up to match. Il aurait même pu marquer le 3e but juste avant qu'on prenne le penalty. Ce qui aurait pu changer aussi les choses. Un match très intéressant contre l'AS Monaco. Mais défaite 3-2 comme face au Paris Saint-Germain. Donc grosse désillusion dans ce match. Et du coup, on a 3 points d'avance sur Paris et sur Lille avant la dernière journée. A la différence de buts, on est quand même largement devant. Donc on devrait s'imposer. Heureusement, sur le dernier match, Paris a dû faire match nul 0-0 contre Lorient. Grosse désillusion de leur part. Et l'OSC s'est imposé 2-0 contre le Stade Rennais. Ce qui nous met dans une très très belle position pour cette dernière journée. Au niveau des derniers matchs, sur le haut de tableau, Monaco a gagné contre nous. Mais est encore trop loin de l'OGC Nice pour espérer être qualifié en Europa League. Et ensuite, il n'y a pas grand chose à jouer. Et on va aller voir du côté du maintien. Parce qu'il y a Lorient qui est largement dernier. Mais qui a fait quand même 0-0 contre Paris. On a Metz à 25 points. Et là, ça va se jouer au niveau de la relégation entre Nîmes, Brest, Nantes et Saint-Etienne. qui sont tous un peu en difficulté. Saint-Etienne joue contre Nice et devrait perdre normalement. Il y a un match entre Lens et Nantes. Lens devrait s'imposer aussi. Le Nîmes Olympique qui joue contre Marseille, ça va être très difficile. Et le FC Met qui joue contre Monaco. Donc je pense que ça ne va pas changer grand chose. Si peut-être le Stade Brestois, c'est nous qui affrontons le Stade Brestois. Donc il faut qu'on négocie parfaitement ce dernier match de championnat. Pour garder cette première place et ces trois points d'avance, on a le droit de faire match nul. ou de s'imposer. Si on perd ce match au goal avérage, je pense qu'on sera quand même champion. Mais ce n'est pas joué. Donc l'idéal, ce serait vraiment de s'imposer pour prendre les trois points. Et pourquoi pas faire match nul. Mais contre le Stade Reims, on va aller chercher la victoire. On va aller chercher les trois points. On va essayer de remettre l'équipe en confiance pour ce dernier match. On jouera donc le dernier match dans la prochaine vidéo. On s'arrête ici pour cet épisode. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada